Bonjour et bienvenue sur l'argus.fr pour découvrir ensemble un modèle qui va faire tourner beaucoup de têtes sur les routes de France quand il sera lancé en juin prochain, l'Evoque Cabriolet. Avant de se mettre au volant, un petit tour pour faire connaissance. Calandre mince, feu effilé, ceinture de caisse haute. L'Evoque Cabriolet paraît très grand avec sa carrière athlétique, mais en vérité il ne l'est pas. Son format est compact, 4 mètres 36 de long, c'est le gabarit d'une 308 ou d'une Mégane. Et son toit est posé plutôt bas pour un 4x4, 1 mètre 61. Une surprise à bord de l'Evoque Cabriolet, cet écran multimédia géant. Il mesure 10 pouces, c'est 2 pouces de plus que sur l'Evoque. Dans la famille Land Rover, l'Evoque Cabriolet est le premier à recevoir cet écran multimédia. Pour le reste, aucune différence avec l'Evoque. Ce n'est pas un reproche, la planche de bord est bien dessinée, avec ses compteurs en forme de puits et sa longue console centrale bordée de chrome. Ah si, une seconde différence quand même avec l'Evoque. Ce petit commutateur discrètement rangé en bas de la console centrale, il commande le mouvement de la capote anglaise. 18 secondes, chronomètre en main, et l'Evoque Cabriolet a enlevé le haut. Il sait même le faire en roulant et se rhabiller aussi jusqu'à la vitesse de 50 km heure. Le mouvement est entièrement électrique. Quand il est achevé, rien ne dépasse. Les arches du toit de la capote se replient en Z pour se ranger dans ce petit logement caché par un couvercle. L'Evoque Cabriolet pèse près de 2 tonnes. 300 kg de plus que l'Evoque. C'est beaucoup. En plus, son châssis commence à dater. Il est né en 2006 avec le Freelander. N'allait-il pas souffrir sous la charge et le diesel 180 chevaux aussi ? La réponse est non. Mieux vaut éviter le diesel 150 chevaux. Il court le 0 à 100 km en 12 secondes. Une petite Twingo 90 chevaux fait mieux. Mais le diesel 180 chevaux s'avère plus fringant. 10,4 de 0 à 100 km heure. La boîte automatique à 9 rapports est bien étagée. Deux premiers rapports courts pour tracter ou pour franchir. Et un dernier rapport très long pour réduire la consommation et le bruit du moteur sur l'autoroute. L'empattement est court. Les kilos supplémentaires ont été placés bas puisqu'ils servent à rigidifier le châssis. Dès lors, l'Evoque Cabriolet est très agréable à conduire, même à rythme soutenu. Changement de cap précis, roulis bien contenus. Dès lors, le bilan est positif. C'est la fierté et la signature d'un Land Rover. Il sait bien sûr rouler, puisque son usage était essentiellement routier. Mais il sait aussi escalader et franchir. L'Evoque respecte cette tradition. Garde au sol de 22 cm, transmission intégrale, porte à faux très court, suspension à large des battements et mode tout terrain. Pentes abruptes et croisements de ponts ne lui font pas peur. Pas plus que traverser des guets profonds de 50 cm. D'accord, ça ne lui arrivera pas souvent. Mais ses futurs propriétaires seront heureux de le savoir. L'Evoque Cabriolet peut le faire. Et laisser de l'autre côté de la rivière tous les autres SUV compact. L'Evoque Cabriolet a deux défauts. D'abord, le coffre. 250 litres de volume de chargement, c'est moins que sur une Clio. Et c'est trop peu pour voyager, même à deux. Quant à voyager à quatre, n'y pensez pas. Tel est le second défaut de l'Evoque Cabriolet. Commun d'ailleurs à tous les cabriolets. Au rang arrière, passé 50 km heure, le vent fouette le visage. Les places arrières de l'Evoque Cabriolet peuvent dépanner sur une courte distance. Pas davantage. A moins de rouler en permanence capote fermé. Mais alors, à quoi bon acheter un cabriolet ? Du charme, de l'originalité, agréable à conduire sur route, de vraies capacités en tout terrain. Plus, en prime, le plaisir de rouler cheveux au vent en communion avec la nature. L'Evoque Cabriolet ne manque pas d'atout. A ce prix, en France, l'Evoque Cabriolet restera une rareté. Mais il existe, et tant mieux, car le plaisir c'est aussi de le voir passer. A bientôt sur l'argus.fr